Bonjour les gens ! Nouvelle catégorie de vidéos sur ma chaîne, les vidéos Merci Booktube. Pourquoi ? Et bien tout simplement parce que comme beaucoup d'entre vous, je l'imagine, je suis abonnée à pas mal de chaînes Booktube qui me permettent de découvrir de nouveaux livres, de nouveaux auteurs, de nouveaux genres littéraires et j'ai envie d'une certaine façon de les remercier parce que c'est l'occasion pour moi de lire des ouvrages vers lesquels je ne me serais sans doute pas tournée, soit parce que je n'en aurais pas entendu parler, soit parce que ce n'était pas mon style de définition si tant est que j'en ai un. Et donc voilà, merci Booktube, ce sera l'occasion de faire ça. Et la première personne que je vais remercier c'est Adjar de la chaîne Adjar Read qui possède également un blog si je ne me trompe pas, qui est en fait une youtubeuse, une booktubeuse marocaine et grâce à elle j'ai découvert Tigre Tigre de Margot Fragoso. J'avais noté ce livre dans ma wishlist il y a un peu plus d'un an maintenant je pense. J'ai enfin eu l'occasion de l'emprunter à la bibliothèque et comme je m'y attendais ça a été une vraie vraie claque. Tigre Tigre est un livre autobiographique, donc Margot Fragoso a réellement vécu ce qu'elle raconte dans cet ouvrage et autant vous dire que c'est un livre qui est violent, difficile à lire, dérangeant, qui vous mettra mal à l'aise mais qui vraiment vraiment vaut à mon sens le coup. On y lit l'histoire, la véritable histoire de Margot qui à 7 ans va rencontrer Peter qui en a 51. Elle va un jour à la piscine avec sa maman, il y a ce monsieur qui est là et qui décide de jouer avec elle et il va devenir son ami. Vous savez comment on est quand on est petit, l'âge, la taille, ce à quoi on ressemble, on s'en fiche. Et Margot elle décide que Peter sera son ami. Sauf que Peter, 51 ans donc je vous le rappelle, va devenir son ami certes mais aussi son père de substitution puis son amoureux et aussi son amant. Dès l'une des premières phrases du livre dans le premier paragraphe, sur la première page, le ton est donné, c'est-à-dire que l'écriture est suffisamment simple et innocente pour rendre ce récit absolument... Et c'est ça qui est fabuleux dans ce livre, c'est que malgré l'effroi, malgré l'horreur, pendant toute une bonne partie, on ne peut s'empêcher, en tout cas moi je n'ai pas pu m'empêcher, de me demander si j'avais en face de moi un amoureux transi, un petit peu obsessionnel ou un pédophile, un pervers. Et c'est très très difficile de tirer le vrai du faux de ce livre, tout simplement parce que c'est raconté de telle sorte que vous en oubliez la différence d'âge qu'il y a entre ces deux protagonistes, entre ces deux personnes. Et ça rend le tout vraiment, vraiment, j'insiste sur ce mot, malsain. Et en même temps, ça rend cet ouvrage très objectif, presque j'ai envie de dire, même si on n'est jamais objectif quand on raconte sa vie. Mais ça m'a fait penser à 3096 jours de Natacha Kompuch, où elle avait réussi à ne pas tomber dans l'écueil de la victime, dans le cliché du syndrome de Stolcom, en racontant véritablement ce qu'elle avait vécu, avec assez de sens critique pour permettre à chacun de se faire sa propre opinion. Et je trouve que Margot Fragoso réussit cela dans cet ouvrage. Alors oui, bien sûr, il est question de pédophilie, et il n'y a aucun moyen de justifier cela. Et pourtant, en même temps, il est possible de l'expliquer. Et il y a vraiment une différence entre ces deux termes, entre le justifier et l'expliquer. Et c'est ce qu'elle arrive à faire. Avec force de détails, parfois véritablement morbides, véritablement écœurants, et en même temps touchants, elle réussit à expliquer pourquoi elle a été attirée par cet homme. On est dans un contexte où Margot vit avec un père qui est violent, qui est alcoolique, une mère qui est psychologiquement absente. Et au milieu de tout ça, du marasme qu'est sa vie, il y a Peter. Peter qui lui voue un culte obsessionnel, qui est toujours là pour elle, qui la rend unique. Et plus il réussit à couper le peu de liens qu'elle peut avoir avec son père et sa mère, et plus il devient indispensable à sa vie. Et c'est là que se crée le cercle vicieux. Et moi, ce qui m'a fait halluciner dans cet ouvrage, c'est que ça se fait aux yeux de tous. C'est-à-dire que ce Peter n'est pas un célibataire, il est en couple, il vit avec une femme, il a des enfants, de même que cette jeune fille n'est pas seule, elle a un père, elle a une mère, et malgré tout, cela se déroule devant leurs yeux. Et le peu de fois où ils ont des doutes, où ils se disent que peut-être tout cela n'est pas normal, n'est pas sain, ils arrivent à se trouver des excuses, à se trouver des justifications pour expliquer le lien si particulier qui lit Margot à Peter. Et c'est... Margot, elle, Peter, elle l'aime. Alors, elle ne comprend pas pourquoi elle n'a pas le droit d'être avec lui. Elle ne comprend pas pourquoi elle ne peut pas être sa femme. Elle ne comprend pas pourquoi elle ne peut pas avoir pour l'instant d'enfant avec lui. Et moi, tout ça, je ne sais pas comment vous expliquer. C'est très perturbant. Vous vous demandez comment est-ce qu'elle peut imaginer ça à son âge ? On parle d'une gamine. et en même temps, vu comment ça se passe, vu comment elle s'occupe d'elle, on oublie ça. Et c'est ça qui est effroyable, c'est qu'on oublie que tout ce qui est en train de se passer est terriblement malsain. Cette histoire va durer pendant plus... Je ne sais plus... Je ne sais plus, t'invite d'ailleurs, pendant combien de temps ? Je crois plus de 15 ans. Et ce n'est qu'à l'adolescence qu'elle va commencer à se rebeller, d'abord son corps, en entrant en dépression, en ayant des problèmes de peau, en ayant des problèmes d'alimentation, etc. Son corps va commencer à réaliser que tout ce qui se passe n'est pas normal. Et elle a une façon bien à elle de raconter ça. Et elle se met en colère contre lui. Elle est vraiment dans une relation de couple. Et vu de l'extérieur, je le répète, mais c'est vraiment... Un jour, elle comprend qu'elle n'est pas la première et elle pose des mots là-dessus. Elle évoque le violeur d'enfant. Mais ce n'est pas pour autant qu'elle va s'en aller. Et elle ne partira, et elle le dit de le début du livre, elle ne partira qu'à la mort de Peter. Et cette mort finit par arriver dans des circonstances qui sont assez terribles, elle aussi. Et c'est finalement au travers de sa mort que Peter va la délivrer. Et il était temps. Il était temps. Parce que je n'aurais pas tenu, moi, 100 pages de plus. J'ai beaucoup de mal à vous en parler. Parce que je ne peux pas vous dire c'est un super livre. Allez-y, lisez-le. C'est génial. Parce que... Ce n'est pas génial du tout. Par contre, c'est un récit qui est très très fort. Et si, comme moi, vous aimez les autobiographies, les témoignages, je vous le conseille dans ce sens-là. Parce qu'on n'est pas, je me répète, dans la victimisation. On n'est pas dans le « Ouh, regardez tout ce qui m'est arrivé d'horrible ! » On est vraiment dans « Voilà ce qui s'est passé dans ma vie. Maintenant, faites-en ce que vous voulez. Comprenez ce que vous voulez. Mais moi, c'est grâce à l'écriture que j'ai réussi à m'en sortir. Et c'est ça, finalement, le message. C'est qu'elle a pu tourner la page ou en tout cas, commencer à tourner la page quand elle a écrit ce livre. Et pour ce côté très très fort de l'écriture salvatrice, je vous le conseille. En tout cas, moi, je remercie Nadjar d'en avoir parlé. Parce que... Non, pas Nadjar, pardon. Hadjar d'en avoir parlé parce que grâce à elle, je découvert. Donc, merci Booktube !